Oh purée ! Je suis tombé sur quoi les gars ? Inspecteur Riles pour vous servir les amis Faire l'inspecteur ça me fait plaisir les gars Je crois même que je vais ouvrir une playlist vidéo sur ça Nouveau concept FIFA 21, un employé de chez EA Épinglé pour la vente de cartes Ultimate Team Pour une somme hallucinante Alors j'ai vu une vidéo sur ça J'ai un pote qui m'en a parlé J'ai été me renseigner Mais là on touche le plafond Alors bien entendu pour une fois Je vais pas m'attaquer à l'entreprise elle-même Ou à sa manière de faire Mais là c'est un élément dans l'entreprise Qui peut toucher toutes les entreprises Et même la Beber Corporation pour vous dire Bref A chaque itération de FIFA Bon les mecs ils aiment bien les phrases très compliquées Les joueurs Ultimate Team doivent recommencer leur équipe de zéro Nombreuses sont les cartes de joueurs à sortir au fil de mois Permettant aux plus acharnés de Bon il y a pas un autre article là un peu plus Avec des mots plus simples Que tout le monde va comprendre proprement Simplement au lieu de rentrer dans un million de trucs Là ils font du relès là Ils commencent à m'énerver FIFA Énorme polémique au sein de EA Chaque année FIFA et ses packs sont une véritable mine d'or Pour la société EA Et cette année un employé aurait profité de ses avantages Pour lui aussi amasser une petite fortune On n'arrête pas le progrès comme dirait Beber FIFA est chaque année le jeu le plus scruté par les fans de jeux vidéo Même quand il est pas bien C'est moi qui l'ai rajouté ça Et notamment le mode ultimate team Qui permet de créer sa propre équipe avec des points Etc vous connaissez Mais là depuis mercredi soir un nouveau scandale est en train de voir le jour Mercredi soir hein Élimination du Barça Coïncidence je ne sais pas Un employé vend des joueurs spéciaux Alors pour les connaisseurs vous savez c'est quoi les cartes moment icône C'est les dernières cartes Tu vois t'as les 3 icônes Le baby Le medium là Et la prime Et la moment icône elle sort vers les coups de février mars C'est la meilleure icône du meilleur moment du joueur icône quoi Et puis y'a les joueurs TOTI Les joueurs TOTI c'est les meilleurs joueurs de l'année La team of the year Je parle bien anglais Alors Des captures d'écran de conversation avec un employé de la société EA Auraient fuité Sur ces captures une discussion avec ce présumé employé Qui propose des lots de cartes icônes Ou des joueurs TOTI Team of the year A des prix allant de 1000 A 1700 euros Et on a vu d'autres prix Peut-être qu'ils étaient plusieurs dans la bande d'escroquerie Parfois 600 euros Genre les 3 icônes moment Ou une Ou j'en sais rien Comment les gens ont pu griller ça ? Bah ils te voient d'un coup dans la même équipe Ruth Gullit Momenticone R9 Momenticone Pelé Momenticone Et les 3 Qui sont sortis y'a pas si longtemps que ça Dans le mois En premier détenteur Non revendable Mais il a de la chance Dis donc le mec Non non Y'a des captures Je pense que je vous les mettrai Sauf si Enfin je vous les mettrai Vous comprendrez C'est un petit peu en anglais De nombreux membres de la communauté Se sont indignés Y'a a dit devant les tribunaux Que les articles Ultimate Team Ne peuvent pas être achetés ou vendus Contre de l'argent Si les employés d'Y'a vendent réellement Des cartes icônes à des gens Cela pourrait mener Y'a à des problèmes juridiques Et donc forcément Y'a a répondu J'espère qu'on aura la traduction Super on a la traduction Nous sommes au courant Des allégations Qui circulent actuellement Au sein de notre communauté Au sujet des articles FIFA Ultimate Team Ah quand ça touche Ultimate Team Les mecs ils réagissent direct Par contre s'ils t'ont banni Ou que tu as tort Et tu sais que tu veux les contacter Ça met du temps Tu veux leur dire Les gars j'ai une question Ils disent On n'existe pas salut Une enquête approfondie est en cours Et si nous identifions Une conduite inappropriée Nous prendrons des mesures immédiates Nous voulons être clairs Ce type de comportement est inacceptable Et nous ne tolérons en aucun cas Ce qui est supposé s'être passé ici Nous comprenons que cela crée des inquiétudes Concernant l'équilibre du jeu Et de la compétition Tout comme les serveurs Qui parfois bégayent Ce qui empêche l'équilibre aussi Nous tiendrons la communauté au courant Dès que nous y verrons plus clair De la situation Ça ça veut dire les mecs C'est bon Ne vous inquiétez pas C'est comme quand tu appelles une entreprise Ou que tu passes un entretien Et qu'ils te diront On vous rappelle On connait Enfin On connait quand même Moi ce qui me choque Et je vais vous dire c'est quoi C'est comment en fait aujourd'hui On peut en arriver On parle pas de milliardaires On parle de gens comme tout le monde Moi, toi, truc Du salaire le plus Le plus modeste A lâcher des 600 Des 1000 euros Même pas pour un DLC Là on parle pour un joueur Pour quelque chose Qui n'a pas de prix en soi Tu payes un jeu Tu peux aller Tu kiffes ton jeu Payé un DLC Officiel Ceci, cela 1000 euros 1000 euros On a plus la notion C'est presque 7000 francs Je veux pas faire la morale Si Je te fais la morale Parce que là tu pètes les plombs En fait 1000 euros Pour un joueur Ou pour 2 ou 3 joueurs Que tu vas mettre dans ton équipe Mais Ça fait mal au coeur Moi ce qui me choque C'est comment on peut en arriver A lâcher d'un coup Sur la table Un 600 euros Un 1000 euros Et d'un coup T'as un transfert de joueur Ça me fait de la peine Plus qu'autre chose en fait J'ai pas de haine Ça me fait de la peine Ça, ça montre A quel point Il n'y a plus de limite Dans ce mode Qui a Psychologiquement Perdu Ceux qui y jouent C'est une perdition totale C'est une drogue Chacun est libre De faire ce qu'il veut Oui Chacun est libre De prendre de la coke Oui Chacun est libre De se droguer Chacun est libre De ne pas se droguer Truc Si tu veux pas Tu fais pas C'est bon Ce discours là On le connait On le connait Moi là où je Là où je rentre En profondeur Dans le truc C'est que Comment on en arrive A pouvoir mettre 1000 euros Pour une carte Qui dans 4 mois Va disparaître Si on te ramène Une console On te dit Elle coûte 1000 euros Tu vas dire Mais vous êtes malade C'est trop cher Quand on parlait Des jeux Qui pourraient coûter 10 euros Voire 20 euros De plus Mais non C'est un truc de fou Un jeu qui te tient Peut-être 6 mois Parfois Voire plus Mais par contre Arriver à se dire Une carte Ou deux cartes Momenticone Pelé R9 Gullit 1000 euros Ouais mais Même avec 1000 euros Je les aurais pas Donc en fin de compte Vous avez vu Comment le cerveau humain On en fait ce qu'on veut C'est pour ça Que moi je trouve Ce mode Malgré le fait Qu'il peut être agréable Chaque semaine Chaque truc Tu sens que le jeu Il est suivi Bon Bien sûr C'est logique Avec tout ce qui est empoché Mais Ça peut être agréable Le mode futin Je remets pas en question C'est pas la question De jouer Pas jouer Truc Ça peut être très bien Mais tu sens quand même Qu'il y a un truc Il y a un petit truc Derrière malsain A travers ces cartes Surtout qu'ils sortent De plus en plus Ah là tu rates une semaine T'as raté une semaine De boulot Mon copain Va falloir vite Rattraper le retard Ah c'est comme si T'étais arrivé au chantier Après Pendant que ton équipe Alla bosser Et que toi t'as pas avancé Sur ton chantier C'est un chantier Et là si tu te retrouves Face à des mecs Qui ont d'un coup Trois icônes et tout Après la polémique Ils vont être malins Ils vont se les mettre Oula on va en faire entrer Une par une On fait comment On est là dans le baba On a lâché 1000€ Et de l'autre côté De l'autre côté On peut plus mettre nos joueurs Non c'est grave C'est très très grave Là ce qui se passe Les amis Je vous jure C'est trop là Ça y est Le cerveau On a réussi à te mettre Dans la tête Alors au début On se disait Mettre un peu Bon 100€ 200€ 1000€ C'est 3 PS 5 Avec 1000€ Il y a des gens Ils achètent une voiture Alors on parle pas De la Ferrari Que tu verras Dans Netflix Mais 1000€ Vous savez quoi Dans les commentaires Vous allez mettre Avec 1000€ Ce que tu peux faire Parce que là Vous venez pas me dire Oui mais 1000€ Chacun fait ce qu'il veut Là tu me dis Chacun fait ce qu'il veut Je t'en mets Là il faut de la dictature Des fois Dans les trucs comme ça Tu mets 1000€ dans ça Pas dans ça Tu mets dans ce que tu veux Mais pas dans ça T'es fou T'es fou C'est comme si je te disais Là tout de suite Tu me donnes 1000€ Pour que tu me loues Je sais pas Une fourchette Et encore La fourchette Elle aura plus de valeur Parce que c'est un bien matériel Peut-être que l'objet A de la valeur Dans 3 mois Ça disparaît Alors T'achètes un pain au chocolat Il disparaît Tu pars en vacances Quand tu reviens Ça disparaît Mais non Il y a quelque chose Tu payes un lieu Un décor L'hôtel Le petit-déj Mais là Ce qui se passe C'est que Le virtuel Tu payes Rien 1000€ Et tu t'en veux Derrière Parce que souvent Celui qui va acheter ça Bah il est nul En plus de ça C'est à dire que Chaque match Que tu perds T'as le billet De 1000€ Je sais même pas S'il existe Qui défile devant tes yeux Comme ça Et toi t'es là Tu la vois Cette colère Là Non mais je pète les plombs Parce que C'est obligé De nous faire péter les plombs Ce truc là Les gars Je vous promets C'est obligé De nous faire péter les plombs Mais on avance Où là Mais il y a Autant Autant C'est Ça leur fait pas une bonne pub Mais autant ça leur fait Je sais pas C'est comme si Toi t'as une entreprise Tu vends des pins Et à un moment donné Tu sais qu'il y a des mecs Qui sont prêts Prêts à mettre 1000 A 1200 A 1500 A 1600 euros Pour des pins Bah autant Il y a un trafic T'es pas content Au niveau de l'image Et peut-être Que ça va porter plainte Sur ta tronche Mais Mais derrière tu dis Waouh On a réussi A psychologiquement Les atteindre les mecs Ils sont drogués à nous Et puis maintenant Ça y est Chaque semaine Ils peuvent te sortir Une nouvelle carte Te prendre 1 million de crédit Ou 500 euros Ils sont déjà En train de faire Ce qu'ils veulent de nous Du joueur Alors il y a des moments Où la mise à jour Par exemple Parce que Il y a des moments Où le jeu en lui-même Me convient Ça dépend des mises à jour Parce qu'une semaine sur deux T'es capable de trouver La bonne mise à jour Là ça te plaît T'as une base T'as un équilibre Et la semaine d'après Il te retire cet équilibre Tu pètes les plombes C'est pas une question De jouabilité Et tout ça J'évoque pas ça Parce qu'on peut prendre Du plaisir Dans le jeu Mais là on parle De ce qu'il y a au-dessus Mais ce que je vous évoque Là Je vais avoir 33 ans Si j'avais 22 ans Je m'en tape Je dis la vérité C'est pas moi Qui gagne mon argent Enfin 22 ans Enfin bref Je vais dire C'est mon ami On me lâche un truc PSN J'achète des dépoints Je joue Bien sûr qu'on n'est pas Mais à un moment donné Je vous jure Mais tu pètes les plombs Mais tu te dis On en arrive où là Parce que ça C'est une porte ouverte Si dans ta tête T'arrives à te convaincre De pouvoir mettre 1000 euros pour ça Demain Ils peuvent te sortir C'est le prix d'un téléphone Que tu vas garder 3 ans Ou plus C'est le prix d'un truc de fou Allez bon Salut Parce que là Je peux te les plomber Je sais pas quoi vous dire Les gars Je sais pas quoi vous dire C'est trop C'est trop ou c'est pas trop Non je vous dis pas au revoir Comme ça quand même Vous êtes mes loubards Prenez tous soin de vous Et la paix sur vous Mais c'est trop C'est trop ouf Au revoir J'espère que je vous dis j'ai vu Sous-titrage FR ?